La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les résultats officiels provisoires du scrutin législatif sont au menu de presque tous les journaux. Réomy Quotidien nous apprend ce matin que Beno et Yehui Askanui sont au coude à coude. Dans le journal, l'on nous apprend que Beno Bokuyakar tient sa majorité et que désormais nous allons inévitablement vers des recours de Yehui Askanui, tout en sachant que le président Macky Sall est en roue libre pour le poste de premier ministre et la présidence de l'Assemblée Nationale. Comme Réomy, il a se reconnaît que Beno remporte le scrutin et obtient 82 sièges à Yehui Askanui, 56 députés, alors que Wallou en a 24. Avec chacun un siège, Pape Diop, Thierno à la Sainte Salle et Pape Djibril Fale deviennent les faiseurs de rois. L'évidence reconnaît également que Thierno à la Sainte Salle, Pape Djibril Fale et Pape Diop détiennent la clé pour une cohabitation, pouvoir et opposition à l'Assemblée Nationale. A l'Assemblée Nationale, Vox Populi nous parle aussi de la majorité avec 82 sièges pour Beno Bokuyakar qui est talonné par Yehui Askanui, 56 et Wallou Sénégal, 24. Mais toujours dans Vox Populi, l'on nous apprend cependant que leur force jointe, Yehui et Wallou, pèse 80 sièges. L'As quotidien, qui revient aussi sur les résultats provisoires des législatives, parlent de la victoire de Beno Bokuyakar qui a remporté de justesse le scrutin. Beno a remporté, mais attention, selon Walfu Quotidien, la mouvance présidentielle gagne et perd la majorité. Dans le journal du groupe Walfu Adjuri, l'on déduit que Maki contraint de négocier alors que Yehui Wallou introduit un recours. Et du coup, nous allons vers un blocage institutionnel. TAS, PDF et Pape Diop, le trio arbitral, selon toujours Walfu Quotidien. A l'absence de la majorité absolue, Bisbi le jour nous parle du temps des manœuvres à l'instant. La majorité relative pour Beno Bokuyakar, Yehui Wallou, refuse de signer le PV des résultats. Il y aura donc des alliances parlementaires. C'est pourquoi le vrai journal pense que l'opposition est à l'épreuve du Beno. Car, Tcherno Alassane Salle, l'autre opposant radical, Pape Diop, partisan des retrouvailles libérales, Abdoulaye Wad, l'incontournable, Ousmane Sonko, l'absent, le plus présent à l'Assemblée nationale, Pape Dibril Fall, lui, est qualifié d'inclassable. Dakar Times classe la victoire aux législatives du côté de l'abstention, qui remporte selon le journal la majorité. Ce canard nous apprend que 4,78,883 Sénégalais n'ont pas voté le 31 juillet dernier. Le taux d'abstention est de 53,36%. Dakar Times en résume que la minorité est à l'Assemblée nationale, alors que la majorité se trouve dans les foyers. La paix est retrouvée en Guinée-Bissau. Le Quotidien, le Quotidien nous parle de l'accord de paix et de dépôt des armes signé à Bissau à l'initiative d'Omaro Sisou Mbalo. À la page 3 aussi du journal Last, on nous apprend que l'MFDC dépose enfin les armes. Walfou Quotidien parle même du drapeau blanc brandi en Casamance et nous apprend que Mbalo est au cœur de ce nouvel accord pour la paix définitive en Casamance. Abondant dans le même sens, Bisbi parle aussi de cet accord de paix entre l'État du Sénégal et le MFDC à Bissau. En informant que Mbalo démine le maquis, César Atoutbadiat à la tête de la délégation prête à déposer les armes. Au même moment, Sitor Ndour est envoyé lui en prison. Ndour a six torts. Le jeu de mots du journal Le Quotidien, qui nous informe que l'ancien directeur du coude est inculpé pour le viol de sa domestique, accusé de viol par sa ménagère. Le vrai journal confirme aussi que Sitor Ndour est sous mandat de dépôt. Ce que Libération confirme, ce sont les révélations sur la gestion de la Sainte-Terre et le journal nous parle de déraillement général. Dans Stade Quotidien, on nous parle des lions qui sont en difficulté en ce début de saison. Il s'agit notamment d'Alfred Gomis, d'Idrissa Ghanagay, Bambadjian et Abdou Diallo qui vont tous vers une saison de galère car n'ayant pas toujours de points de chute. À quoi peut-on s'attendre dans le combat choc entre Balagayde et Gribordo, Sounoulambe donne la parole à Max Mbargan qui décortique ce combat prévu ce dimanche. Et pour le technicien, tout peut arriver, un chaos et même un arrêt sur blessure. Bonne lecture à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.